... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro spécial de votre magazine Actubeuse. Comme vous pouvez le constater, nous sommes devant les bâtiments de l'hôtel KB, ici, dans la commune de Kinshasa, non loin du rond-point-ouillerie, où nous sommes venus assister au lancement de la structure qui va évoluer dans la société civile. Une structure dénommée Collectif pour le Développement et l'Unité du Congo, qui s'éduque en sigle et qui sera patronné par Maître Arlette Odia Kachama, qui a évolué pendant un moment. La politique, la dynamique Congo-Uni de Vidye Chimanga, mais elle a décidé de quitter la politique pour migrer dans la société civile. Elle va tenter donc de s'expliquer au cours de cette conférence de presse. Nous vous laissons suivre ce qui sera son exposé, les questions des journalistes, mais également ses réponses, et on s'y retrouve tout juste après. ...tenus nombreux assister à notre conférence de presse de ce jour, au cours de laquelle nous procédons à la présentation du mouvement dénommé Collectif pour le Développement et l'Unité du Congo, s'éduque en sigle. Ce mouvement est né le 3 mai 2020, par la volonté des Congolaises et des Congolaises désireux de participer au développement de leur pays. Il résulte en effet du constat de la marche tumultueuse de la nation à travers celle de la coalition FCC-Cache, conclue à l'issue des élections présidentielles et législatives du 30 décembre 2018. Une coalition boitillante, finalement rompue au préjudice du peuple et au détriment des espoirs suscités par l'avènement de l'alternance pacifique et de passation civilisée du pouvoir au sommet de l'État. Face à ce précédent fâcheux, des multiples promesses restaient lettres mortes, d'innombrables attentes de nos populations insatisfaites, les déchirements du tissu social, causés par des tiraillements des acteurs politiques, nous avions estimé que seule une vision, seules des propositions concrètes peuvent rétablir le lien de confiance entre les gouvernants et le souverain primaire. Cependant, dans son approche, la nouvelle vision du président de la République, Félix Tshisekedi, ne répond pas à cette nécessité sociale. L'opinion publique n'essaie d'accorder ni chance, ni crédit à telle vision informelle qui, d'une part, ne permet pas aux adhérents et non adhérents de préalablement la scruter, l'analyser ou même la critiquer. Et d'autre part, elle se construit sur fond de l'apologie de la transhumance, de la garantie de l'impunité, du culte du chef et de la pensée unique, désapprouvée par le force-vive de la nation, toutes tendances confondues, mais pourtant cautionnées par les hauts magistrats à travers leurs arrêts, politiquement et malicieusement motivés. Convaincues qu'aucune société ne peut se développer sans règles ni disciplines, les fondateurs des CEDUC dont moi-même avons jugé utile de lancer officiellement notre mouvement dans les buts d'éclairer les débats publics en vue d'un éveil de conscience collective, de sensibiliser les acteurs sociopolitiques à la culture du respect de la démocratie, des lois de la République et des principes du respect de la Constitution, des lois de la République et des principes de démocratie, d'activer la lutte contre les conflits de génération, mais aussi de participer à la promotion de la bonne gouvernance, de la jeunesse et du leadership féminin. Vous l'aurez bien compris, mesdames et messieurs de la presse, CEDUC est un mouvement apolitique constitué des patriotes réunis autour d'un idéal, celui de la construction de l'unité dans la diversité des Congolais pour un développement intégral et durable du Congo. À l'instar de notre modèle, feu Etienne Tshiseke Diwamulumba, figure emblématique de la défense de valeurs républicaines, nous sommes armés de courage, d'engagement et de détermination pour ne jamais laisser périr notre ambition, surtout pas faillir dans notre marche vers l'ultime but, celui de ramener tous les gouvernants à leur mission première, qu'ils auraient dû ne jamais oublier, à savoir servir la nation et le peuple d'abord. Nous y croyons fermement et avec vous du quatrième pouvoir, nous y parviendrons certainement. Ainsi dit, je vous remercie de votre attention. Est-ce que dans notre allocution, c'est de conscientiser notre peuple à l'unité, à l'amour, parce que par l'effet des politiciens, il y a eu des déchirements entre nous. Alors que l'alternance pacifique et la passation civilisée de pouvoir venaient résoudre ce problème, notamment celui de rétablir le lien de confiance entre le peuple et le gouvernant, par la marche des politiciens, ce lien de confiance est allé jusqu'encore à se briser. Aujourd'hui, vous êtes en train d'attendre d'écouter les pamphlets, les musiciens, qui au début de la mandature ne venaient pas à faire des chansons, des revendications, mais aujourd'hui, ils le font pourquoi ? Et lorsqu'ils le font, qu'est-ce que ça nous donne comme lecture et comme explication ? Que le lien de confiance est encore brisé entre le peuple et le gouvernant. Mais dans ces conditions, le développement n'est pas possible. C'est pour cette raison que nous voulons encore confirmer que notre structure est une structure apolitique et qu'elle appartient à la société civile, mais notre combat pour l'unité du Congo, notre combat pour l'amour des Congolais en vue du développement du Congo ne faillera jamais. Pour rencontrer la préoccupation de Mme Chantal, l'offre concrète, la proposition concrète que nous faisons, comment combiner ? Je pense qu'à ce niveau, la question se rapproche un peu de celle de M. Osey, de savoir comment combiner notre casquette politique et la casquette apolitique. Je crois avoir répondu à cette préoccupation, mais à la question de savoir si le fils Tshisekedi serait-il sur la même voie que son père, qu'on a cité dans le collectif pour le développement et l'unité du Congo comme étant notre modèle, notre modèle par rapport à son combat pour la défense des valeurs républicaines. Mais il n'est pas question d'individu. Je rentre encore sur cela. L'individu peut bien avoir la volonté, la détermination de pouvoir marcher sur les traces de son père, mais ce n'est pas l'action de l'individu que nous comptons. C'est l'action du régime et tel qu'il est en train de se construire, nous estimons humblement, peut-être que les faits pourraient nous contredire, que la marche, elle s'écarte un peu de ce qu'était la vision du président du parti ou encore de notre modèle. Parce que pour lui, une fois que la loi est votée, aucun citoyen ne peut se mettre au-dessus de la loi. Nous avons ici évoqué l'article 78 de la Constitution. N'est-ce pas que vous êtes informé que le premier ministre dans notre pays est issu d'un parti politique qui ne compte que deux députés nationaux à l'Assemblée nationale ? Pensez-vous que cela rencontre la préoccupation de l'article 78 de la Constitution ? J'ai dit non parce que cet article voudrait que le premier ministre soit issu de la majorité parlementaire. Et même au sein de la majorité parlementaire, toutes les répartitions de tâches se font en fonction de poids politiques. Les gens resteront dupes lorsqu'ils ne fourniront pas l'effort de comprendre les intentions cachées derrière les déclarations. Vous avez vu lors de la nomination du premier ministre comment les déclarations des acteurs politiques majeurs parce qu'il faut le dire qui est l'acteur politique majeur ? Mais c'est celui qui sait drainer la foule pas seulement drainer une foule mais capable de donner des élus à la nation. Sur ces points on ne discute pas. Et lorsque ces acteurs majeurs font des déclarations qui cachent un mécontentement croyez-moi le développement ne peut pas être possible parce que Etienne Tisséké dit souvenez-vous revenez toujours sur les faits que le développement est bloqué par le fait du politique et que ce développement n'est pas possible lorsque les climats politiques n'est pas favorable à ce développement. je pense avoir répondu à votre préoccupation et nous en tant que CEDUC je suis revenu sur les faits que nous prenons notre responsabilité tout en sachant les difficultés que nous pourrons rencontrer mais puisque notre combat est celui de voir le gouvernement revenir à leur mission première nous venons de le dire et nous le répétons celle de servir la nation et le peuple d'abord celle de se conformer au texte aux principes fondamentaux de la démocratie c'est ici l'occasion pour moi de rappeler que la politique est un jeu mais la spécialité de ce jeu est que les règles sont définies par les joueurs l'opposition s'est mis ainsi que la majorité au pouvoir pour voter comment nous allons vivre et à partir du moment que cela a été adopté plus personne ne peut marcher sur cela ayez l'habitude de vous de toujours vous munir de la loi portant statut de l'opposition politique parce que c'est cette loi au-delà de la constitution qui réglemente la vie politique dans notre pays et lorsque vous irez le lire vous trouverez qu'à l'article 3 et 4 de cette loi ce sont les partis et regroupements politiques qui font leur déclaration d'appartenance soit à la majorité soit à l'opposition mais qu'est-ce que nous avons vécu les derniers jours ce sont des individus les individus qui déclarent appartenir soit à la majorité soit à l'opposition mais si cela ne respecte pas les cadres légaux comment voulez-vous que l'on se dise séduque que l'on se dise en train de militer pour l'intérêt du peuple et que l'on ne dénonce pas cela c'est pas possible c'est ainsi c'est ainsi que nous revenons sur les faits que puisque les règles du jeu ont déjà été établies soit on les respecte soit on s'attelle pour les faire changer et non de considérer qu'elles n'existent pas ce sont des acquis pour nous ce sont les acquis pour les peuples et ce peuple n'acceptera pas que qui que ce soit se permette de le violer sans que après ils prennent des dispositions pour les sanctionner c'est pour cela nous venons vous aurez très certainement compris que notre démarche est celle de voir les gouvernants revenir au respect du texte au respect des textes souvenez-vous encore de ce que disait Tienti Sekedi que sa grandeur c'est le respect des textes même lorsqu'il ne les a pas signés et c'est ça que nous voulons que notre notre classe politique d'aujourd'hui fasse montre sans aucun doute ça aboutira au développement de notre pays Duc fera-t-il la particularité c'est la question de Safti Tivi non seulement que nous avons un pays grand pas seulement par rapport à ses richesses mais aussi même à sa densité et à sa superficie la responsabilité elle est grande nous avons besoin de plusieurs associations plusieurs structures chacun avec sa spécialité pour que ensemble nos efforts mis en commun nous puissions les plus rapidement atteindre l'objectif ultime c'est lui de l'intérêt de la nation mais quelle sera notre particularité nous l'avons dit c'est celle d'amener le gouvernant à leur mission première servir la nation servir le peuple d'abord et en passant par les respects de la constitution qui est la loi mère par les respects d'autres lois de la république par les respects des principes fondamentaux des démocraties parce que notre pays doit-on dire qu'il est démocratique ou il se veut démocratique mais dans l'un ou dans l'autre cas nous avons la responsabilité de faire respecter les règles du jeu démocratique et c'est ça notre particularité les moyens est-ce que nous en avons mais je l'ai dit dans mon texte le premier c'est le soutien du quatrième pouvoir de la presse que vous êtes vous avez été nombreux à répondre à notre invitation ça veut dire qu'on peut déjà compter sur vous mais après l'autre soutien c'est le peuple vous n'allez pas me contredire par rapport au fait qu'aujourd'hui le peuple se retrouve quand même délaissé à son triste sort n'avez-vous pas appris que les CID c'est dit n'est pas être de l'opposition avez-vous aussi appris que la Mouka elle ça c'est l'expression des journalistes Katumbi et Bemba qui se disait aussi de l'opposition républicaine a désisté de cette fonction je crois que vous avez aussi appris qu'un député national avait dit qu'en ce moment la république n'aurait pas besoin de l'opposition politique n'est-ce pas là abandonner le peuple et vous pensez que si ce peuple là a en face de lui une structure sérieuse une structure avec une vision claire tendant à lui prêter sa voix n'est-ce pas là un moyen nous y croyons le peuple va nous soutenir et déjà avec vous et le peuple nous pouvons déjà beaucoup avancer sur qui on compte je viens de le dire nous comptons sur vous et sur le peuple éveil de conscience c'est la RTNC d'abord la formation est-ce qu'on doit absolument passer par une formation politique avant de prétendre à un poste politique je dirais oui je dirais non oui pourquoi parce que avant d'accéder à des postes politiques on doit quand même mener un combat politique il faudrait pas nous ramener au schéma des chances et l'eau qu'au pamba parce que la plupart des ceux qui se sont retrouvés dans des fonctions politiques dans ces circonstances n'ont pas servi le peuple parce qu'il faudrait d'abord qu'il soit recyclé qu'il atteigne un certain niveau avant de commencer à penser politique mais j'ai dit non parce que cette formation elle n'est forcément pas formelle dans des structures telles que de la société civile telles que des structures politiques si vous êtes assidus dans la lecture des textes vous vous donnez de modèle en politique vous vous formez c'est ainsi que je pense qu'il faudrait absolument passer par une formation mais qui peut être autodidacte tout comme soutenu ça dépend beaucoup plus de l'engagement que l'on a et de la détermination pour pouvoir apprendre parce que l'apprentissage doit absolument passer avant l'exercice au sujet de la journée internationale de lutte contre le VIH SIDA c'est l'un de c'est l'une de nos missions nous sommes revenus sur le fait qu'on va travailler pour éveiller la conscience collective et cette conscience collective ça va avec la lutte contre le VIH la plupart des personnes atteintes elles sont victimes des stigmatisations elles sont victimes de réjets alors que sous d'autres sous d'autres cieux ils sont déjà capables de pouvoir maintenir de conférences de presse de se dévoiler encore que la technologie aujourd'hui a démontré que l'on peut être VIH mais n'est pas être porteur n'est pas être un agent contaminateur ça veut dire qu'il n'y a plus de raison que ceux-ci subissent une certaine discrimination mais il n'y a pas que eux il y a les personnes vivant avec handicap il y a les personnes violées toutes ces catégories qui ont besoin d'une assistance sociale ne devraient plus être victimes d'une quelconque discrimination c'est aussi cela que veut la constitution de la république est-ce que CEDUC va soutenir le gouvernement Sama Lukonde mais CEDUC va soutenir toute action qui tend à l'intérêt du peuple et à l'intérêt de la nation mais je reviens toujours sur les faits que on doit le faire sur base ou sur fond de respect des textes on peut considérer la nomination du premier ministre comme un fait politique et les faits politiques la politique elle est évolutive elle est dynamique je ne voudrais pas que vous continuiez à penser que les dynamismes de la politique veut dire qu'on peut aujourd'hui être dans l'opposition et le même jour soir s'est retrouvé dans la majorité non ça c'est une mauvaise façon de définir le dynamisme de la politique le dynamisme de la politique veut tout simplement dire que les situations elles sont évolutives on peut bien avoir de choses à réprocher à la nomination du premier ministre mais à partir du moment où la république est appelée à fonctionner mais on prend acte et on accorde toutes les chances à ce gouvernement mais s'agissant du fait qu'il ne s'est pas encore formé et qu'il est en cours des formations l'on voudrait que ceux-ci se fassent dans le respect des normes dans le respect de la constitution dans le respect des lois de la république si cela n'est pas le cas on peut bien continuer à le soutenir il sera buté à une difficulté il sera rattrapé par la réalité parce que nous l'avons dit aucune troupe aucune victoire n'est possible pour une troupe sans règles pour une troupe sans discipline et nous voudrons que la discipline et le respect des règles soient le maître mot du gouvernement en gestation pour revenir sur la participation de la jeunesse la participation de la femme parmi nos objectifs nous avons aussi rappelé activer la lutte contre les conflits de génération qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui nous vivons que les jeunes veulent que les vieux s'en aillent et qu'ils laissent la place qu'ils leur laissent la place mais en politique ce n'est pas comme ça que ça se passe il y a de la place pour tout le monde il faudrait que chacun travaille pour mériter sa place c'est c'est un règle de jeu établi et nous devons tous jouer la même règle que l'on soit jeune que l'on soit femme que l'on soit vieux nous avons tous chacun sa place en politique et ça ne devrait aucunement être comme un cadeau nous devons le mériter nous devons absolument le mériter c'est pas normal que l'on tombe sur un ministre que l'on tombe sur un directeur général d'entreprise mais qui n'est pas connu même pas dans son propre quartier mais il mène son combat où ? il mène son combat où ? c'est serré du favoritisme ne pensez-vous pas qu'après autant d'années du sur place on doit aujourd'hui mettre de l'accent sur la méritocratie et la méritocratie c'est les efforts que chacun doit fournir à titre individuel et c'est mettre dans un groupe aider ce groupe à fournir aussi des efforts jusqu'à atteindre les résultats et c'est cela même qui va lutter contre la transhumance politique parce qu'on ne voudrait pas abandonner quelque chose pour laquelle on a mouillé son maillot et c'est ça notre contribution à la vie de la nation à partir de ce moment où nous décidons de lancer officiellement notre mouvement donc je ne suis pas contre les formations ou les organisations des femmes qui crient jour et nuit à demander absolument des postes mais je voudrais qu'il faut et je voudrais que l'on demande des postes lorsque on a un bilan à présenter et au peuple et aux gouvernants qui sont appelés à désigner les membres du gouvernement je voudrais aussi que les jeunes arrêtent de penser qu'ils doivent facilement prendre la place de vieux surtout que pour la vie de la nation nous avons besoin et de l'expérience des sages et de la vigueur de la jeunesse les deux mises ensemble fera que notre notre combat notre nation atteindra le plus rapidement ses objectifs celui de se mettre parmi les pays développés de ce monde c'en est fini pour cette conférence de presse mesdames et messieurs merci de votre sympathique et réelle attention au revoir d'ici là croyez-vous bien c'est le même c'est le même c'est le même de l'empire 1 5 1 3 6 4 5 6 7 6 7 6